Nouvelle, Ouimontachi. De Tokyo à Barcelone, en passant par Moscou, Mexico ou encore Dubaï, l'apéritif à la française lance officiellement la saison estivale. Né en 2004, l'événement se déroule dans plus de 29 pays et 31 villes. L'apéritif est un rituel familier de l'art de vivre à la française qui a lieu une fois par année, soit le 1er juillet du mois de juin. L'objectif est de donner une image sympathique, accessible et conviviale des produits français, et augmenter leur notoriété et les inscrire dans les tendances locales. À la fois que l'amour est très tendance, cet événement prend de l'ampleur d'année en année. Il est désormais bien connu des épicuriens et des chasseurs de goût, mais c'est surtout l'occasion de s'offrir un voyage inusité au cœur de certaines régions, certains terroirs et ainsi, savourer ce que la France a de meilleur à nous offrir. Alors Pierre, pour vous faire vivre un peu l'événement à la maison, ça ressemble à ceci. Il y a des kiosques un peu partout dans l'endroit et on fait des dégustations, des produits bien sûr du terroir de la France, comme par exemple, question de vous donner un peu l'eau à la bouche. Il y a des pains, des pâtés, des fromages un peu partout, il y a également des dégustations de vin, de champagne. Alors c'est une belle soirée, si jamais vous avez l'occasion d'y participer, eh bien c'est pour la 8e édition qui aura lieu. L'année prochaine bien sûr, je vous rappelle, le premier jeudi du mois de juin. Vous avez nous parlé du festival, vous nous amenez du côté de Tremblant. Oui, le festival international de blues qui se déroule du 9 au 18 juillet prochain. On a dévoilé la programmation aujourd'hui, Zachary Rouchard qui en est le porte-parole, mais Angel Forest fait partie de la programmation, Bob Wash et également Don Tyler Watson, et bien sûr Bobby Bazini qui gagne en popularité, on vous l'a fait découvrir il n'y a pas très très longtemps. Donc un autre beau festival à découvrir cet été. Merci. Merci. Le grand Jean Béliveau et la comédienne Monique Mercure sont parmi les 34 personnalités décorées de l'Ordre national.